Alors nous on est sur la partie du Val-de-Marne, on est sur 26 communes, on intervient quasi jusqu'à la Seine, un petit peu de l'autre côté de la Marne, et puis un peu aussi sur le 92, puisque les communes limitrophes, notamment de la Seine-Nationale-Le-Main, on prend en charge, tout simplement parce que c'est des zones d'attraction des établissements, notamment de l'Institut de Gustave-Roussy, du Chut de Bicêtre et des établissements privés, donc il y a une forme d'unité géographique locale qui fait que quand vous habitez Vitry-Villejuif-Ivry, vous n'allez pas forcément vous soigner à Mondore, soit vous allez vous faire soigner sur le 17 parce que c'est l'hôpital de proximité, soit l'IGR, sinon vous prenez les voies de transport et vous allez sur Paris. Mais bon, quand vous habitez à Ivry ou à Vitry, Mondore c'est pas à côté, donc j'ai rien contre cet établissement. Non, non, mais c'est pas... Ça serait pareil, si j'habitais Créteil, avec Créteil, on va se faire soigner à Créteil, on va se faire soigner à Paris, on va pas aller se faire soigner à Villejuif, vous voyez, c'est... Donc là, il y a une forme d'unité géographique qui fait que la Seine est une barrière naturelle, ça c'est quand même un élément important, il n'y a pas assez de ponts, et même s'il y avait plus de ponts, je ne suis pas sûr que ça va permettre les transferts. Voilà, donc on a une sur un bassin de vie, qui est le bassin de vie numéro 2 en termes de santé publique un peu élargi. Sous-titrage Société Radio-Canada